Bonjour, je vous présente le Samsung Galaxy Camera. Il s'agit d'un appareil photo qui tourne sous Android, d'où le nom Galaxy. On a un appareil photo de 16 mégapixels, un appareil photo compact, on ne peut pas changer l'objectif, avec un écran de 4,8 pouces, donc il est tout tactile à l'arrière. 4,8 pouces, ça nous place quand même plus petit que les plus gros smartphones. On a par exemple ici le Galaxy Note 2. Mais c'est quand même dans la moyenne assez haute, c'est par exemple la taille de l'écran du Galaxy S3. C'est quand même dans la moyenne des smartphones assez gros, mais ce n'est pas un smartphone, même s'il a un peu toutes les caractéristiques d'un smartphone, puisqu'on a ici un accès à la batterie. On a ici un port pour une micro SIM, c'est-à-dire que le Galaxy Camera est 3G, on peut mettre une micro SIM. On a là le port micro HDMI, on peut d'ailleurs y accéder de cette façon sans ouvrir la trappe pour la batterie. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé. On a aussi un port audio pour brancher un casque, pour entendre ce qu'on enregistre ou tout simplement pour écouter de la musique, puisque comme on est sur Android, on peut s'en servir comme lecteur audio, même si ce n'est pas pensé pour à la base. Et donc ici, on a le port micro USB pour accéder aux données qui sont stockées sur l'appareil, donc aux photos, aux vidéos, etc. Ou le recharger, bien entendu. On retrouve comme bouton le bouton Power ici. Ici, le flash, qui permet de sortir un petit flash qui est un flash Xenon. Ce n'est pas un flash LED comme sur les smartphones, c'est vraiment un vrai flash d'appareil photo, même s'il n'est pas très gros, ça reste quand même pas mal à ce niveau-là. On a ici un haut-parleur pour sortir le son des vidéos. Et donc ici, l'énorme capteur qui différencie vraiment l'appareil d'un smartphone, l'énorme capteur de 16 mégapixels avec un zoom 21 fois. Donc on a une ouverture qui commence à 2,8 et qui se termine à 5,9 quand on zoom. Et au niveau de la plage focale, on est de 4,1 à 86 mm. On poursuit le tour des boutons. On avait le bouton Power ici. On a ici le déclencheur. qui est à double niveau. C'est-à-dire qu'on peut appuyer à mi-course pour juste faire le focus ou complètement pour vraiment prendre la photo. On a ici une toute petite molette de zoom. Donc zoom et dézoom avec deux vitesses. C'est-à-dire qu'on peut appuyer à mi-course, enfin à la moitié de la puissance ou à fond pour que ça défile plus vite. Et donc ça permet aussi d'augmenter ou descendre le son quand on n'est pas en mode appareil photo. Quand on est en mode, par exemple, sur Android, on peut augmenter ou diminuer le son des notifications. Voilà, donc ici on a, pareil, assez important, comme sur les appareils photo, un port pour un trépied. Donc voilà, comme n'importe quel appareil photo. Voilà, donc on va tout de suite l'allumer. Alors là, il est complètement éteint. Donc il va prendre quelques instants à démarrer. Mais vous avez un mode veille, en fait, qui vous permet d'allumer l'appareil photo très rapidement, en une seconde, en fait. Juste comme vous sortirez votre smartphone de veille, là, vous sortez l'appareil photo de veille. Mais là, il était vraiment éteint. Quand on ne s'en sert pas pendant, je ne sais plus quel délai a été paramétré. Mais voilà, quand on ne se sert pas pendant un moment, il rentre en veille. Et voilà, comme on le voit, il démarre directement. Donc là, voilà, ok, j'ai inséré une carte SD. Donc il me demande si je vais l'utiliser. Donc là, il démarre directement. Il sort l'optique. Donc voilà, ça, c'est l'encombrement de l'optique quand on est en mode grand-angle, c'est-à-dire sans zoomer. Et donc là, si je zoome, voilà, donc là, on le voit. Si je zoome, voilà, la taille de l'optique ici. Donc c'est déjà beaucoup plus encombrant. Voilà, donc là, je vais la rentrer. Voilà, et donc comme on le voit, quand on est à fond, on est à 21 fois. Voilà, donc on a un zoom d'un rapport 21. Voilà, donc là, voilà, l'interface principale, c'est là que tout commence, en fait. Donc on a le niveau de batterie ici, en haut à droite. Le mode qui est sélectionné là, donc le mode appareil photo. On peut éventuellement le modifier. Donc là, voilà, j'ai sélectionné auto. J'ai plusieurs modes intelligents. Donc, par exemple, prise de vue continue, donc c'est tout simplement un mode rafale. La meilleure image, là, ça en prend plusieurs et ça garde la meilleure. Ensuite, on a différents modes scènes qui améliorent. Donc on a ici le détail, voilà, donc je ne vais pas non plus tout vous réexpliquer. Vous pouvez lire, le lire comme moi. Voilà, donc feu d'artifice, nuit, évidemment, coucher de soleil. Enfin, voilà, on a pas mal de choses, des choses un peu plus particulières comme la silhouette qui est en fait un contre-jour. Le mode panorama qui est évidemment intégré. Voilà, un mode macro, paysage, etc. Voilà, donc on a pas mal de choses. Voilà, on a fait le tour. Et on a aussi des modes un peu plus avancés, donc qui est en fait caractérisé ici par le mode expert. Ou là, on peut vraiment tout régler, donc on est comme sur un appareil photo classique avec les modes P, A, S, M. Donc en l'occurrence, S, c'est pour speed. Vous choisissez votre vitesse, donc on va de 1,2ème jusqu'à 16 secondes. Voilà, donc on ne va pas se mettre à ces valeurs extrêmes, voilà, on va être à 1,25 secondes. Ici, vous avez l'ouverture. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas la modifier parce que je suis en priorité vitesse. Vous avez donc la luminosité, voilà. Donc là, de moins 2 à 2, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc les ISO, voilà, qui montent jusqu'à 3200. De 100 à 3200, voilà. Donc là, on va se remettre en auto. Et donc voilà, on a différents modes ici qui nous permettent, comme sur un appareil photo classique, donc de régler tout ça, mais via le tactile. Donc on n'a aucun moyen de régler ça, de régler tous ces paramètres autrement que via le tactile. Donc c'est assez déroutant, évidemment, quand on est habitué à un plus gros appareil. Mais déjà, rien qu'au niveau de la prise en main, j'ai envie de dire, on est assez dérouté. Mais c'est vrai que la plupart des compacts ont quand même des réglages manuels pour ce type de choses. Mais là, on n'en a pas. On est vraiment sur du 100% tactile, donc c'est assez particulier. Mais bon, on s'y fait finalement assez bien. Alors on ne peut pas régler deux choses en même temps, même si l'appareil est multi-touch. Comme vous le voyez, une fois que je commence à bouger une molette, si on peut dire ainsi, tout le reste est grisé. Il faut que je sélectionne ma valeur pour pouvoir à nouveau modifier le reste. Donc c'est assez particulier, mais finalement, je trouve ça assez ergonomique. On va dire que pour du tactile, ce n'est pas trop mal. Alors évidemment, ça répond très très vite. On est sur un écran multi-touch. Au niveau des performances, on est sur un appareil quad-core. Donc un processeur quad-core 1,4 GHz. Donc c'est relativement rapide. Et donc du coup, l'ensemble répond assez bien. Donc toujours au niveau de l'interface, là, on a un rappel des caractéristiques qui sont choisis. Donc l'iso, la luminosité, l'ouverture et le temps de pause. On a évidemment la possibilité de faire... Alors là, ça ne se voit pas trop parce que je n'ai pas trop d'endroits pour faire la mise au point. Mais on peut bien entendu faire la mise au point manuellement en touchant l'écran à n'importe quel endroit de l'écran. Ensuite, on a des paramètres avancés comme la balance des blancs. Le flash, oui, donc le flash, je ne l'avais pas encore sorti. Mais donc le voici. Ça fait un peu cheap, mais finalement, ça a l'air de bien tenir. Au moins, c'est compact. Donc voilà ce que ça donne une fois l'appareil prêt à prendre une photo. Voilà. Donc au niveau des réglages, voilà, donc cadence, cliché unique, etc. Donc on a différents modes de rafale. On a aussi la meilleure photo. Voilà, donc on a bien entendu un retardateur. On a différents modes de mise au point. Donc je ne l'ai pas dit, mais évidemment, c'est quand même important. Le capteur est un capteur de 16 mégapixels. Mais comme on le voit ici, en fait, 16 mégapixels en 4 tiers. Si on veut respecter, en fait, le format, il faut passer en 12 mégapixels. Donc comme c'était réglé à l'origine. Voilà, ça reste quand même pas mal. On a différents réglages ici, contraste, saturation, etc. Le partage, on peut partager, bien entendu, automatiquement les photos. Donc là, c'est du Wi-Fi direct, en fait. C'est pour partager directement un autre appareil, par exemple son smartphone. Si vous n'avez pas de connexion Internet sur votre appareil photo, vous pouvez envoyer directement sur votre smartphone les images. Voilà. Donc là, on a différents menus de paramètres. Et puis là, on a d'autres, plutôt des réglages généraux. Donc le son de l'autofocus, les bips, le son lorsqu'on prend une photo, la capture photo, le rendu, donc si on veut afficher chaque photo prise pendant un certain temps, la balise GPS aussi, bien entendu, on peut géotaguer les photos. Donc le GPS est intégré. Voilà. Donc là, on se retrouve sur Android. Là, d'un coup, on se retrouve vraiment sur l'interface Android que je ne vous avais pas encore présenté, en fait. Donc on est sur l'Android 4.1. On peut revenir, on peut passer à tout moment, donc de l'interface appareil photo vers Android en appuyant sur la petite maison. Donc c'est tout ce qui est plus logique, finalement. Et donc là, on se retrouve sur une interface. Voilà, je range le flash et on se retrouve donc sur une interface de smartphone, tout ce qui est plus classique. Si je vous montrais juste ça, vous pourriez penser qu'il s'agit tout simplement d'un smartphone. Puisque voilà, on a différents bureaux. En revanche, on ne peut pas mettre plusieurs raccourcis ici dans le dock. On a juste l'appareil photo et le lien vers les applications. Mais bon, globalement, c'est vraiment l'interface d'un smartphone. En très rapide, on peut ajouter pas mal de widgets. Par contre, on n'a que trois bureaux. Au niveau de la version, comme je vous l'ai dit, on est sur de l'Android 4.1.1. Donc avec une légère surcouche de Samsung, mais qui est plutôt légère. Et donc, on peut passer, lorsqu'on est sur ce mode Android, on peut passer à tout moment sur l'appareil photo, puisque le raccourci reste visible dans tous les cas. Ici, on a les boutons classiques, donc menu, home et retour. Et donc, on peut aussi passer sur le mode appareil photo en appuyant sur le bouton physique ici. Voilà, donc là, je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous ai montré le temps que prenait l'appareil photo pour démarrer. Donc là, il est en veille parce que je m'en suis servi il y a quelques minutes. J'appuie juste ici et voilà, il est prêt. J'appuie une fois sur le capteur et là, voilà, il est prêt à prendre des photos. Sachant que si je l'éteins alors qu'il est en mode appareil photo, quand je vais le rallumer, il va automatiquement se rallumer en mode appareil photo. Voilà, il sauvegarde le mode, voilà. Alors, à la question, est-ce que cet appareil photo est mieux qu'un smartphone ? La réponse tient sur plusieurs critères, en fait. Déjà, vous avez un zoom optique. Donc, tout ce qui est prise de photo de loin, au niveau du smartphone, ce n'est juste pas possible de concurrencer. Je vais vous montrer, par exemple, un petit exemple. Donc, on a ici une photo que j'ai prise derrière une vitre en zoomant pas mal. Donc, voilà, vous avez la photo ici. Je vais vous montrer la même que j'ai prise sur mon Galaxy Note. Donc, évidemment, sans zoom optique. Donc, voilà, la même photo, quelques secondes après, prise sur le Galaxy Note. Voilà, donc si je zoome, en fait, pour avoir le même niveau de zoom que celle-ci, si je zoome là, voilà, donc on va se mettre ici, voir un peu le camion et donc avoir le feu. Voilà, donc là, par exemple, on ne lit pas du tout ce qu'il y a sur le camion. On voit assez mal, en fait, un peu tous les détails. Voilà, si je zoome carrément ici, le passage pour piéton, là, on ne voit pas ce qui fait qu'il n'est pas rectangulaire, etc. On ne lit pas du tout ici. On voit à peine, on distingue à peine que ça, c'est un rétroviseur du camion. On voit juste une tâche. Alors que si je prends la photo ici, que je me mets à peu près au même niveau de zoom, là, clairement, on voit largement le passage pour piéton. On voit que c'est une bouche d'égout. Là, je suis à un niveau de zoom que je ne peux même pas atteindre sur le Galaxy Note. Et pourtant, les détails sont bien meilleurs. Ici, j'arrive à lire sur le camion. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus frappant. J'arrive à lire, voilà, librairie, papeterie, Beaux-Arts, etc. Maintenant, sur une photo prise à la même distance avec le Galaxy Note 2. Là, je n'arrive absolument pas à lire. Je ne sais même pas, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'écrit. Je n'arrive vraiment pas du tout à voir. Je vois juste quelques tâches vaguement, mais aucune chance de lire ce qu'il y a d'écrit. Alors qu'encore une fois, ici, ce n'est juste pas comparable. Voilà, donc à peu près la même photo. Ce n'est vraiment pas comparable du tout. Donc ça, c'est grâce au niveau de zoom que vous avez sur le Galaxy Camera, qu'on n'a sur aucun smartphone. Tout simplement, c'est le zoom optique qui permet ça. Ensuite, on a aussi le flash, qui est un flash donc Xenon, comme les vrais appareils photo, en fait, comme les appareils photo compacts, par exemple. Les réflexes en ont quand même des plus puissants. Mais on n'est pas du tout sur un flash LED, comme ici, qui éclaire juste un petit peu à 1 mètre ou maximum 2. Mais il n'est pas capable vraiment d'éclairer de manière plus forte, un peu plus loin. Là, vous pouvez prendre une photo à 3-4 mètres. Ça sera bien éclairé, bien dosé. Alors qu'ici, on est sur un flash LED qu'on ne peut pas vraiment doser. On peut juste doser dans la durée. Mais bon, c'est quand même carrément haut chose. C'est comme le zoom, on va dire. Ça n'a vraiment rien à voir. Et ensuite, on est quand même sur un capteur de 16 mégapixels, donc plus gros que sur un smartphone. Quand même, plus lumineux, donc des photos de meilleure qualité. Et aussi, donc, 16 mégapixels, ça permet aussi un peu de recadrer après coup, de zoomer un peu de manière numérique dans la photo, même sans zoomer via le zoom optique. Donc, en gros, on a trois critères qui font que c'est quand même largement mieux qu'un smartphone. Mais en gros, ça reste d'une qualité moyenne. On va dire que c'est dans la moyenne d'un appareil photo compact. Donc, si vous avez un appareil photo compact récent, on va dire de 2011-2012, à moins que ce soit de l'entrée de gamme, en gros, là, vous avez à peu près la même chose. Au niveau performance, donc en dehors des photos, au niveau des performances, c'est ce qui se fait mieux sur un smartphone Android. Donc, en gros, c'est au niveau d'un Galaxy S3, d'un Galaxy Note, etc. Donc, c'est vraiment un peu le meilleur des deux mondes, on va dire. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des photos d'un Bridge, puisqu'on a déjà un zoom un peu plus petit, on a un capteur plus petit, on a une prise en main moins pratique, on a une ergonomie beaucoup moins bonne, et encore moins d'un réflexe sur lequel on peut changer les objectifs, sur lequel on a des capteurs beaucoup plus gros, donc une qualité de photo largement meilleure. Ça n'a vraiment rien à voir avec un réflexe, mais tout comme n'importe quel compact n'a rien à voir avec un réflexe, en fait. C'est vraiment deux mondes différents. Donc, je donnerai des exemples de photos sur mon blog pour que vous fassiez un peu une idée de cet appareil, qui est quand même une réussite selon moi, puisque l'interaction avec Android est vraiment bien réussie. On a donc accès à toutes les applications qu'on veut, et on a dans tous les cas un appareil photo compact qui reste quand même pas très très gros, même si on aurait pu le voir un peu plus fin, fin comme un smartphone, puisque quand même on est ici plus épais. Et puis, si on pouvait aussi réduire un peu cet objectif, mais bon, c'est ce qui fait quand même la qualité de l'appareil, donc on ne peut évidemment pas non plus le rendre aussi compact qu'un smartphone. Ce n'est pas vraiment possible vu l'optique qui est embarquée. Mais voilà, donc c'est un bon appareil qui a une autonomie un peu moyenne, on va dire qu'il faudra quand même le recharger assez fréquemment, comparé à un compact classique, on va dire qu'il consomme plus en veille. Vous pouvez paramétrer pour qu'il rentre en veille aussi rapidement qu'un appareil photo, donc c'est-à-dire que vous ne vous en servez plus pendant 2 ou 5 minutes et il rentre en veille complètement. Par contre, vous pouvez aussi le paramétrer pour qu'il soit comme un smartphone, un peu toujours connecté en 3G ou en Wi-Fi. Et donc dans ce cas-là, ça va consommer évidemment plus de batterie. Voilà. Donc dernier point, sinon dernière précision, au niveau de la carte SIM qu'on peut embarquer ici, elle vous permet de surfer en 3G, par exemple sur Chrome ou sur n'importe quel navigateur. Donc ici, vous pouvez, là je suis en Wi-Fi, mais vous pouvez tout à fait surfer en 3G sur Internet. En revanche, vous ne pourrez pas téléphoner. Donc c'est comme une tablette 3G en fait, vous n'avez pas de possibilité de téléphoner. Vous pouvez uniquement vous en servir pour aller sur Internet. Voilà. Donc pas d'appel et pas de SMS. Voilà. Donc ça reste quand même un appareil photo à la base, donc ça ne paraît pas non plus choquant. Voilà. Donc c'était le test du Samsung Galaxy Camera, un appareil photo 16 mégapixels sur Android 4.1.